Ces veaux ont quelques semaines, un âge charnière où on ne doit pas lésiner sur l'alimentation, des seaux remplis de céréales que cet éleveur achète. Impossible de produire ce concentré de bonnes choses sur les terres difficiles de la lauselle. La vie d'une vache laitière, elle se fait de 0 à 6 mois. Le petit veau inné, il a une alimentation lactée, mais à partir d'une semaine, il commence à manger du concentré pour arriver à lui développer la panse et à faire la future laitière de demain. Une production laitière dont les charges ont littéralement explosé avec le conflit en Ukraine. Le prix du concentré de céréales s'envole, 460 à 600 euros la tonne en quelques jours, et cela devrait encore grimper. Pire, à court terme, le gazoil agricole frôle les 2 euros le litre. Une catastrophe pour ces exploitations de moyenne montagne. On a un joli pays en Lozère, je veux dire, mais on est en zone de montagne quand même. Donc du coup, on a des exploitations très très extensives. Aujourd'hui, l'exploitation ici, c'est 65 vaches laitières à peu près sur 160 hectares. Donc nous, aujourd'hui, on a des coûts par rapport à la récolte de toute cette superficie, avec une consommation à peu près sur l'exploitation de 12 000 litres de fuel à l'année. Je vous laisse imaginer, quand il passe du simple au double, je vous laisse imaginer la facture qu'on a à la fin. Les nuages s'accumulent donc sur l'élevage losérien, mais personne ne sera épargné, et particulièrement les consommateurs. Cette nouvelle crise intervient alors que la loi EGalim II entre en vigueur. Ce texte, voté avant le conflit, contraint les distributeurs à tenir compte des coûts de production pour fixer les prix d'achat. Et ce ne sera pas sans conséquence pour nos portefeuilles. Si on veut continuer à avoir une souveraineté alimentaire, on va être obligé d'en passer par là. C'est la deuxième crise qu'on prend en deux ans. Il va falloir prendre conscience qu'on a besoin d'une agriculture forte en France pour pouvoir continuer à se nourrir. On voit bien qu'on est dépendant de suite. Dès qu'il y a un souci, dans le monde, on est dépendant des autres pays. Et pour l'alimentation, il faut surtout qu'on ne soit jamais dépendant des autres pays. Parce que sinon, ça va être une catastrophe. Des prix qui devraient encore s'envoler. La Russie et la Biélorussie produisent plus de 30% de la production mondiale des engrais azotés, ingrédients essentiels à la reprise des cultures au printemps.